Musique de générique 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 On va essayer de rester sur la piste quand même Ouais voilà On va pas concentrer en mode balade là Du coup je fais n'importe quoi Bon ce que je peux dire déjà C'est qu'on sent bien son poids Elle est vachement lourde La voiture une tonne 5 Aussi longue qu'une voiture de NASCAR en fait Qui est à peu près dans ce poids là je crois Allez gaz à fond Et on le sent bien aussi dans la direction que la voiture est bonne On le sent dans ses réactions Et aussi dans la direction Vous voyez C'est tout juste si je mets la 6ème qui est déjà super longue Alors vous imaginez Que la 7ème c'est juste pas possible Alors je mets pas la 2 Parce que c'est trop court Et c'est une perte de temps Allez on va s'attacher à faire chauffer ses preuves comme il faut quand même Ça dérive beaucoup hein Au freinage A l'accélération Mais on a plus la sensation d'avoir la voiture qui glisse Qui Qui pivote sur un axe central Et ça glisse pas mal de De l'arrière hein Vous voyez je compte trop souvent Le moteur il marche hein Il marche bien hein 430 chevaux pour 1500 kilos c'est pas mal C'est un rapport poids puissance honnête Et dès qu'on commence à la pousser un peu Pour se retranchement et à vraiment attaquer Elle révèle son Son vrai caractère Et qui est assez survireur Et dans beaucoup de phases de Du pilotage Vous voyez hop là vous avez vu comme ça survire Alors là c'est le plus flagrant c'est là quand je réaccélère Vous voyez hop Hop je contre-broc légèrement Vous avez vu au freinage Hop là Là je l'ai enroulé en glissade Ouais c'est presque une voiture de drift hein ce truc Elle est pas si simple que ça à piloter On va attendre bien deux droits tours que les pêches chauffent comme il faut Ouais ça va là Ouais 74 Plus ou moins 70 degrés devant et derrière Donc ça va Les pêches sont bien chauds maintenant au bout de trois tours Ouais 58 Ouais c'est à droite Ils sont pas très chauds Hop 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 Oups là Sur l'irage à l'entrée Là aussi Enfin ça glisse hein C'est le voiture qui a glissé hein Ouais c'est un peu trop au même à mon bout hein Ouais c'est un peu trop au même à mon bout hein À chaque fois je loupe le point de porte là Je rentre trop tard Eh ça glisse hein Ça survie vraiment ça se contrôle hein Faut le savoir hein Mais elle déboîte assez fort quand même hein On va faire le bien par contre hein Il faut la contrée la glissade à chaque fois hein Ça soit au freinage ou à l'accélération Ouais Ah mais ça sort tout en glisse là Ça se pilote comme ça cet engin Oh j'arrive trop vite là J'arrive trop vite ouais Voilà je l'ai vu que j'arrivais J'ai pas freiné où il fallait Je l'ai vu que là je freinais pas où il fallait Ça n'est plus juste vite hein Et là j'ai fait 4 tours hein Enfin 5 tours avec celui là Parce qu'il ne me compte pas lui Il ne me compte pas le tour lancé Bidab 4 Ils n'ont plus d'Imlab 4 alors que c'est le cinquième Si on compte le premier tour j'ai déjà perdu 1% par tour C'est beaucoup pour ce type de voiture je trouve Allez on repart On sent bien le freinage hein maintenant Beaucoup mieux qu'avant hein Ouais oh la 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 Ah ouais c'est du drift cette bagnole hein Ah c'est du drift C'est un peu trop exagéré hein Je ne sais pas si on passe en 3 ça serait pas mieux là Le prochain tour j'essaye Voilà le point de corde où il est Voilà Voilà Encore 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 C'est encore Encore Oui, ça rentre tout en place. Oh là là, là là, là là. Oh là là, oui, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est pas simple. C'est pas simple comme auto, hein. Allez, je vais faire un dernier tour chrono. Après celui-là. Bon, si je peux passer en 3, là, si c'est mieux. Oh là là, je sais pas si c'est mieux, hein. Il faut quand même pas mal se battre, hein, avec cette voiture. Pour la conserver droite, hein. C'est pas simple, hein. Allez, un dernier tour. Allez. Voilà. Mais il n'y aura pas de dernier tour. On va arrêter là. Oui, ça suffit. Donc, bon, une bonne auto, mais un peu trop, un peu trop gigot. Elle gigote un peu trop du train arrière, à mon goût, hein. Voilà. C'est sympa, ça rajoute une voiture dans cette catégorie GT4. Mais, euh, ça glisse en entrée de virage. Oups, tu es obligé de contrebraquer, parce que l'arrière veut passer devant. Quand tu réaccélères, pareil, l'arrière veut passer devant aussi. Euh, en plus, elle est lourde, donc c'est pas simple. Vous avez vu, j'ai fait deux belles fautes, quand même. Non, non, c'est une auto sympa, mais délicate, on va dire, hein, quand même. Bon, surtout, ce qui est à noter, hein, ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est que le comportement physique et le retour de force, le FFB, ont bien progressé. On a beaucoup moins, voire quasiment plus, cette sensation que la voiture pivote autour d'un axe central et que le comportement est bien plus dynamique. Donc, bon, la voiture est gratuite, hein, pourquoi s'en priver ? Mais c'est pas la plus simple des GT4, je dirais. Voilà, si vous avez vu cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fanatique à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada